L'école des parents et des éducateurs, bonjour. Oui, bonjour, je me présente David Clapien. Je vous ai appelé la semaine passée. En fait, on est le 17 décembre 2018. Vous savez, il y a eu une décision de justice, il y en a eu deux même. Et depuis, trois, trois depuis. Oui, ça fait plus de deux ans, donc depuis le 10 novembre 2016. Imaginez plus de deux ans que vous ne m'avez pas encore donné un rendez-vous pour voir ma fille. C'est urgent, vous m'avez dit il y a quelques jours au téléphone, écrivez-nous par e-mail. Je vous écris mais vous ne me répondez pas. Vous savez, j'ai envoyé une copie d'ailleurs à mon avocate. Elle est vraiment étonnée aussi. On est vraiment étonnés. Que se passe-t-il, quoi ? Pardon de vous poser la question. Comme je vous ai dit vendredi, monsieur, l'équipe n'est pas là, donc j'ai transmis le message. Vous pouvez, pardon de vous interrompre, pardon, je vais écouter votre réponse parce que je veux dire, je suis vraiment désolé. Mais moi, vous comprenez, j'ai élevé ma fille pendant trois ans et demi, pendant que mon épouse allait à l'université. Il n'y a jamais eu de problème. Du matin au soir, j'étais avec ma fille, même les week-ends. J'ai des témoignages même de professionnels de la petite enfance. Dans la Drôme, on m'a confié des enfants de deux ans et demi à 13 ans, vous voyez. Et ce que je veux dire, il n'y a jamais eu de problème aussi. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écrire au tribunal de Marseille, ces jours-ci, en disant que vous n'avez pas eu la possibilité de me donner un rendez-vous depuis... et que M. Clafia appelle, que je vous appelle, je veux dire, est-ce que vous comprenez, pour ne pas que je passe pour quelqu'un qui se dit, mais lui, il ne nous contacte pas, il ne nous écrit pas par e-mail. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je comprends, mais moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. Je comprends, je comprends. Je ne peux rien faire de plus. Donc, après, j'en suis sincèrement désolée. Les messages sont passés. Après, malheureusement, à mon niveau, je ne peux rien faire de plus. D'accord. Vous, parce que vous êtes au secrétariat, mais vous m'avez dit que les messages sont passés. Mais les responsables, qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce qu'ils disent, oui, la semaine prochaine, dans 15 jours ? Vous savez, c'est Noël dans quelques jours. Je n'ai pas accès à ces informations et je n'ai pas à savoir non plus ce qui se passe. Juste, je vous dis que les messages sont passés. Après, je ne peux rien faire de plus. Je ne sais pas quoi vous dire, monsieur. Oui, mais c'est quand même un imbroglio, parce que vous, vous êtes l'association où je suis censé voir ma fille. Alors qu'avant, c'était mon épouse, on est divorcé, donc mon ex-épouse, qui allait à Valence voir notre fille dans une association de visite médiatisée. Vous voyez, les rôles étaient inversés. Quand il n'y avait pas de rendez-vous, vous savez, au début, ça a pris deux mois à peu près pour qu'elle ait un rendez-vous. Mais moi, ça fait plus de deux ans. Et comme c'était long de moi, déjà, dans l'intérêt de l'enfant, je vous le dis, faites passer le message au responsable. J'avais invité mon épouse à venir voir notre fille dans le logement où j'étais dans la drôme, afin de ne pas pénaliser notre fille. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je n'ai jamais isolé l'enfant de la mère. Par contre, mon épouse, elle ne permet même pas à ma fille depuis un an de me parler au téléphone. Je vais vous dire, c'est quand même une aliénation parentale, qu'on le veuille ou pas. Vous voyez, moi, je ne suis pas un psychologue ni un pédopsychiatre, pour dire une chose pareille, mais ça ressemble à une aliénation parentale. On n'isole pas un enfant, vous savez, de l'autre parent. Et juste, je finis avec l'article 221-14 du Code pénal des droits de l'homme, à la Cour européenne, à Strasbourg, qui dit qu'isoler un parent de l'autre, dans certains cas, ça peut être considéré comme un crime. Vous voyez ? Et imaginez un petit peu. On est en France, pays des droits de l'homme. J'ai élevé ma fille, vous voyez ? J'aurais été un père violent, alcoolique, drogué, ou je ne sais pas quoi, j'aurais compris. Mais il n'en est rien de ça, madame. Vous ne pouvez pas m'appeler, s'il vous plaît, parce que les semaines passent, les mois passent, ça fait plus de deux ans. Je n'ai pas vu ma fille, que j'adore. C'est bien, alors, monsieur, il faudrait peut-être que votre avocat contacte directement la responsable de l'EPE, du moins du service, et qu'elle voie avec elle directement. Après, je ne peux pas... Non, mais quand même, c'est extraordinaire de passer par l'avocat, parce que les jugements, il y a eu trois jugements depuis. Vous savez ce qu'ils disent, les jugements, je vous le dis, le dernier en date, il dit, écoutez bien, si vous voulez, faites remonter l'information. Il dit que pour six mois, je dois aller chez vous voir ma fille. Ça, c'était au mois de mai 2018. Pour six mois, et au bout du quatrième mois, il faut que vous fassiez un rapport au TGI de Marseille, en leur disant, voilà comment ça se passe avec le père et tout, oui, ça m'occupe bien. Non, ça m'occupe pas bien du tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui est important, c'est que les mois passent, les semaines passent. Vous n'allez pas faire le rapport, et eux, ils vont dire, non, mais c'est pas notre... Chacun se renvoie la balle. Et l'enfant, dans tout ça, vous savez comme il est isolé, l'enfant. Évidemment, je ne veux pas que le rapport soit catastrophique. Ils vont dire, ah, mais elle est, comment dirais-je, l'enfant, elle est, comment dire, distante vis-à-vis du père. Oui, évidemment, si elle est, la mère lui apprend le russe dans une école à Marseille, la mère l'isole, comme je vous ai dit, complètement de moi. Et évidemment que l'enfant, on endocrine facilement un enfant, on le sait tous. Mais moi, je n'ai jamais fait ça, vous voyez, donc. Vous savez, le jugement ne dit pas que l'avocate devra, pardon, je vais vous laisser, parce qu'il y a d'autres appels, mais le jugement, il ne dit pas qu'on doit passer par un avocat pour avoir un, vous savez, un rendez-vous. Mais moi, je vais vous envoyer un e-mail aujourd'hui en disant que vous m'avez dit que l'avocate... Mais mon avocate m'a dit qu'elle va vous écrire, je ne sais pas si elle a fait déjà. Oui, mais ça va, alors qu'elle fasse et après, voilà, après l'équipement... Non, mais c'est quand même extraordinaire de passer par un avocat pour avoir un rendez-vous, alors que c'est entre vous et moi, normalement, c'est vous et moi. Pourquoi passer par un avocat ? C'est ça que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment vous dire, monsieur. Je ne sais pas. Et oui, mais moi, si j'appelle souvent, vous allez me dire ce type, pardon de l'expression, il nous fait chier, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais vous voyez, un jour, le seul rendez-vous que vous m'avez proposé un jour, c'était en février, début février 2017. Vous m'avez dit, je me rappelle, j'ai une très très bonne mémoire et j'avais enregistré. Comme cet appel a enregistré, je suis obligé, je suis journaliste aussi, parce que je vis un imbroubli au judiciaire, il vaut mieux que j'enregistre, sinon on ne va pas me croire. On m'avait dit en 2017, début, monsieur, on va vous rappeler, ne vous inquiétez pas. Ils ne m'ont pas rappelé et je devais venir, c'était un vendredi ou un samedi, je ne me rappelle plus, mais ils ne m'ont pas appelé. Ils m'ont rappelé le lundi, sur mon téléphone, un monsieur qui ne travaille plus chez vous d'ailleurs. Il s'est excusé, il a dit, excusez-moi, j'ai vu maintenant vos emails. Écoutez, j'ai oublié de vous rappeler, je suis désolé et tout. Mais depuis, après, j'ai écrit par email, moi j'ai toutes les preuves, mars, etc. Mais on ne m'a pas donné de rendez-vous. C'est ça qui est extraordinaire. Pardon, je finis avec cette phrase. Vous savez qu'un jour, il y a eu un rapport de votre part, au mois de 17 mai 2017, en disant, monsieur Clapia, c'est ça qui est extraordinaire, ne veut pas venir à l'association suite au conseil de son avocat. Ce qui est faux, je n'ai jamais dit un truc pareil, je vous le dis de la vérité. Donc, maintenant j'ai une autre avocate depuis. Au contraire, un avocat, jamais ne dira un truc pareil, c'est impossible, vous voyez. Donc, vous ne m'avez pas compris du tout, là, moi, quand j'ai dit un truc. Mais là, je vous demande depuis plus de deux ans, vous pouvez me donner un rendez-vous, s'il vous plaît ? Vous pouvez leur dire... En espérant, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas des plannings. Envoyez un mail et faites une proposition de rendez-vous en espérant qu'elle vous réponde. En espérant ? C'est-à-dire que je le fais depuis plus de deux ans, ça, madame ? Oui, monsieur, mais je ne sais pas quoi vous dire. Et moi non plus, parce que moi, on me prend pour un menteur au tribunal. Et je dis, ce type, on lui a dit d'aller dans l'association, au bout de quatre mois, ils vont me faire un rapport. On demande ça. Mais ils vont se dire qu'ils ne veulent pas y aller. Alors que je vous demande, je vous supplie même, de me donner rendez-vous, mais vous me dites, vous, vous êtes le secrétariat, mais moi, je n'ai pas madame Astier, si elle travaille toujours chez vous, au bout du fil. Oui, eh bien, si... Cette dernière, elle m'avait raccroché, il y a plus d'un an de ça, elle m'avait raccroché au nez d'ailleurs. Eh bien, je ne peux rien faire de plus. C'est la responsable du service, monsieur. Oui, mais si la responsable ne fait pas son travail, ne me donne pas une date. Vous savez que le seul rendez-vous que j'ai eu avec vous, c'était sans voir ma fille, on m'a dit, c'était le 7 septembre 2018. On m'a dit, je croyais voir ma fille, j'avais pris des cadeaux, tout ça. On m'a dit, on m'a gardé une demi-heure, et on m'a dit, non, écoutez, là, on va, il faut qu'on fasse, on a un rendez-vous avec votre épouse, votre ex-épouse, on ne sait pas quand. Et après, on vous donnera un rendez-vous avec votre enfant, mais on ne sait pas quand. Mais ça fait depuis le 7 septembre 2018, et sans compter que, en fait, ça fait depuis le 10 novembre 2016. Non, mais quand même, il y a un problème. Vous voyez, il y a un sacré problème. Il ne vient pas de moi, il vient de vous. Pardon de vous embêter. Vous pouvez, je ne peux pas avoir un responsable au bout du fil, là, vous pouvez me passer quelqu'un pour qu'il me dise. Monsieur, il n'y a personne aujourd'hui, récitez demain après-midi, et voir si Mme Asti peut vous répondre au télé. Vous pouvez, si je vous envoie, j'aurai la copie de l'email aujourd'hui de mon avocate, puisque vous me dites... D'accord. Vous pouvez répondre à mon avocate en lui disant ce que vous me dites ? Je ne réponds rien du tout, ce sera Mme Asti qui répond, moi, je ne suis que la secrétaire, donc il faudra attendre que Mme Asti revienne demain. Bon, mais d'accord, parce que là, quand même... Voilà. Voilà, super. Très bien, moi, je vais vous laisser, monsieur. Merci, bonne journée, bonne journée. Au revoir. Au revoir.